Musique Bonsoir à toutes, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Racontase littérale pour vous partager encore une page de littérature. Et je ne peux pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kéline, n'exagère rien. Merci de nous rendre votre case. Merci de nous recevoir chez vous. Et puis merci de nous écouter. Aujourd'hui, nous recevons Louisiane Régnier. Régnier, exactement. Alors Louisiane Régnier, on est enchanté de la voir sur le plateau. Pourquoi ? Parce que c'est un vent de jeunesse qui vient sur le plateau. Bonsoir Louisiane. Bonsoir. Alors, donc tu viens aujourd'hui avec ton tout premier roman qui s'intitule « Comme un poisson en PLS ». Exactement. Voilà. Alors, donc déjà, on peut peut-être lui poser la question de savoir comment est venue la vocation de l'écriture ? Pourquoi tu t'es mise à écrire ? Alors, c'est venu déjà, on va dire, quand j'étais à l'école, mais ça n'a jamais été très apprécié. Alors que vous êtes deux profs de français, ça m'a apprécié. Non, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ça va le faire. Et du coup, après j'ai arrêté ma scolarité et j'ai quand même continué à écrire parce que j'avais un schéma et un parcours de vie qui était complètement atypique par rapport aux gens de mon âge. Et je n'arrivais pas à le partager. J'étais aussi, j'avais plus, enfin, j'étais socialement très seule. Donc, c'était un peu mes animaux et l'écriture, quoi. Donc, c'est resté. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, au bout de dix ans, faisons peut-être quelque chose, quoi. D'accord. OK. Donc, on peut peut-être s'interroger sur ton titre, qui n'est pas du tout typique. Voilà. Comme un poisson en PLS. Donc, tu peux nous dire pourquoi, la signification de ce titre ? Qu'est-ce qui t'a poussé à, justement ? PLS, donc c'est Position latérale de sécurité. Donc, c'est vraiment quand on ne va pas bien du tout. Et moi, j'ai eu l'impression que toute ma vie, j'ai toujours été un peu en PLS, quoi. Entre, ben ouais, en fait, ça ne va pas du tout, mais j'ai quand même envie de vivre. Donc, autant essayer d'en faire quelque chose. OK. Et donc, là, l'écriture, ça t'a pris combien de temps ? Parce que c'est assez volumineux, c'est riche. Voilà, le temps de l'écrire, de chercher un éditeur. Alors, pour ce livre-là, j'ai commencé, avant de prendre mon sac à dos, donc du coup, la suite de ce bouquin. Et j'avais 22 ans. Et j'ai commencé peut-être à partir de 19 ans, réellement. Et ensuite, bon, je suis partie. Je n'avais pas forcément mon ordinateur avec moi. Enfin, on me l'a volé ou quoi que ce soit. Et du coup, quand je suis rentrée à La Réunion, cette année, l'année dernière, je me suis dit, bon, allez, vas-y, fais-en quelque chose au moins de ce premier bouquin. D'accord. Parce qu'on peut dire que c'est une œuvre autobiographique, entièrement autobiographique. Elle est autobiographiquement romancée. D'accord. Autobiographiquement romancée, c'est super bien dit. C'est pas mal, hein ? Une belle image. Mais moi, j'étais surprise du début. Alors, dès le début, alors, ça commence par... Elle creuse dans son jardin, mais elle creuse quoi ? Elle creuse, ça tombe. Alors ça, moi, j'étais effarée, effarée d'un début pareil. Ben, ouais. Mais quand on a un raisonnement qui est plutôt atypique, et qu'on fait face à des situations comme celle qui est décrite dans le livre, et qui arrive quand même à très peu de personnes, même mon psychiatre me l'avait dit, je suis obligée d'en rire, je suis désolée. Et ben, on a des solutions qui sont un peu, oui, disproportionnées par rapport au commun. Oui, oui, disproportionnées, parce qu'on voit quand même que la cause, c'est quand même une déclaration qui était donc destinée à l'héroïne qui s'appelle Loulou. On a des accointances quand même avec Louisiane, Loulou, Louisiane, voilà. Et donc, elle décide en fait de s'auto-enterrer. Mais ça ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne pas, donc elle va trouver une autre... Exactement. De toute façon, ça n'a... Je pense que je l'avais marqué dans ce livre-là également, que la mort n'a jamais voulu de moi. Oui, oui. Donc, à un moment donné, il faut s'y résoudre et faire autre chose. Tant mieux pour nous, exactement. Mais, donc, bon, oui, la mort ne veut pas de vous. Oui, vous parlez de choses atypiques, même votre relation avec les animaux, tout ça. Mais il y a quand même toujours une note de fraîcheur. Moi, j'ai toujours senti un peu de fraîcheur dedans. Et puis, de la vraisemblance. C'est vraiment la... vous, quoi. Ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu l'écrire. Et ça, c'est plaisant. Et donc, ça vous est venu comme ça, d'écrire, sans se dire, je me mets des freins, parce que des fois, des choses que vous dites sur les handicapés, le post-handicapé, voilà, je me lâche, je dis tout. Voilà, ça vous est venu comme ça ? Ou bien il y a des gens quand même qui vous ont dit, non, on n'écrit pas trop ? Alors non, ça, là-dessus, non. En revanche, ça a toujours été moi dans le sens où, bon, j'ai un parcours de vie relativement difficile. Et ce qui m'a toujours sauvée, c'est une certaine autodérision. Et avoir un certain regard, un certain recul sur ce qui se passe, et pouvoir en rire, parce que sinon, je pense qu'on ne s'en sortirait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en serais pas sortie du tout. C'est tout à fait ça. Et du coup, je l'applique, c'est vrai, dans mon quotidien, quoi. Pas que avec moi, mais avec les autres aussi. Je trouve ça vachement plus facile, du coup, d'accepter les autres, quand on arrive à en rire. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, moi, j'aime bien parler des images lorsque je lis. En fait, j'ai des titres de films qui me viennent en tête. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que j'avais le journal de Bridget Jones, tu vois, devant moi. Avec tous ces symboles d'improbabilité dans une vie. Que ce soit donc avec Bubule, Calamity, les voisins, les rendez-vous avec le psychiatre. On a l'équipe des super copines qui balance des rendez-vous tout à fait improbables quand même. C'est vraiment ça, c'est l'autodérision à tous les étages. Et c'est vrai que cette fille, cette jeune fille, Loulou, elle est entourée, elle a de l'autodérision. Mais on sent quand même une certaine fragilité en elle. Elle parle beaucoup de solitude. Finalement, et on voit que pendant ces 661 pages, on assiste quand même à... Voilà, sa solution, c'est quand même la fuite. C'est une fuite, finalement, en avant. Alors, une fuite, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord forcément sur la définition de la fuite. Pour moi, une fuite, ça peut être quelque chose de... une survie, en fait. Ce n'est pas seulement ne pas vouloir affronter quelque chose. C'est un moyen de survivre. de survivre, sans déconner, et c'est réellement ce qui s'est passé après. Oui, oui, non, mais c'était dans ce sens-là, pas fuir les problèmes. Ah oui, non, mais c'est sûr, je ne pouvais plus voir la place de ce Charlie. Ce n'était pas possible. Non, ce n'était pas possible. Et moi, je n'ai pas beaucoup trouvé de relation avec... Parce que généralement, quand on commence un roman, on commence, le décor est posé, on a les relations avec tout le monde. Et là, dans ces deux premiers... Au début, on n'a pas du tout les parents. Il n'y a pas. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Il y a les animaux, il y a les... Et est-ce que c'est aussi une fuite ? Ou est-ce que c'est vraiment parce que... Bon, ben, vous n'avez pas voulu mélanger tout le monde. C'était votre histoire, vos émotions seulement que vous vouliez raconter. Alors, je pense que je n'ai même pas besoin de mentionner mes parents dans le sens où c'est grâce ou à cause d'eux, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, on va dire grâce, que je suis comme ça et que je peux exprimer ça. Ah, d'accord. Sans eux, je pense que... Enfin, c'est eux qui m'ont éduquée, c'est avec eux que j'ai grandi, que j'ai fait mes propres idées, etc. Donc, je pense que ce n'est peut-être même pas forcément nécessaire de les mentionner, alors que je les mentionne quand même. Oui, quand même, un petit peu. Mais au début, non, j'ai l'impression plutôt que, ben, ok, c'est Loulou, mais Loulou, c'est quelqu'un d'indépendant de ses parents, mais forgé par ses parents quand même, quelque part. D'accord, parce qu'ils apparaissent quand même vers la fin. Oui, je ne voulais pas trop leur faire de la peine non plus. Oui, il fallait quand même leur rendre un petit homage quand même. Mais c'est vrai qu'ils sont là de manière très lapidaire. Enfin, c'est vrai que la relation n'est pas creusée. Et donc, il y a un autre thème aussi que vous mettez en... Ah, Tatillon, le thème de l'anorexie. Alors ça, on sent que c'est du vécu. Enfin, pourquoi vous avez voulu en parler ? Pourquoi tu as voulu en parler ? Est-ce que c'était important pour toi, en tout cas, que ça figure dans le roman ? Alors, honnêtement, j'ai été anorexique pendant des années. J'ai fait plusieurs instituts, que ce soit à La Réunion, en Belgique, aux Pays-Bas, à Paris. Enfin, ils ne savaient plus comment faire, réellement. Et on m'a toujours dit, écris là-dessus, pour aider les autres femmes ou les autres hommes. Mais j'ai trouvé ça tellement plombant, tellement... Enfin, je trouve ça lourd, réellement, que je n'avais pas envie d'écrire là-dessus. Mais en revanche, le faire venir comme quoi, ça existe toujours. Parce que oui, je l'ai été et que je n'aurais jamais, je pense, ce qui arrive à dire, qui pourrait avoir une vie complètement différente. Je n'y crois pas du tout. Ça restera tout au long de ta vie. Tu apprendras juste à faire des compromis avec ou pas. Et je reviens dans le livre un petit peu. Et puis dans le deuxième, j'y reviendrai aussi. Mais oui, je pense que c'est important de le dire, parce que ça existe. Oui, bien sûr. Et que du coup, toute ma vie est faite aussi en fonction de cette période que j'ai passée quand j'étais plus jeune, quoi. Oui, en fait, comme une cicatrice, quoi, finalement. Tu ne peux pas... On ne peut pas l'enlever et on est obligé de faire avec et de réellement trouver des compromis. Et je trouvais ça important de le dire et de prouver qu'on peut quand même aussi s'en sortir, quoi. Oui, mais tout à fait. En tout cas, vous êtes une femme courageuse. Parce que de se livrer comme ça, pas beaucoup de gens le feront. On s'en filtre comme ça, avec autant d'auto-dérision, être tout à fait naturel. Et puis, c'est une écriture fraîche, c'est une écriture jeune. J'ai encore un message. La littérature, ce n'est pas fait que pour les gens un petit peu âgés, on va dire. J'ai resté politiquement correcte. C'est fait aussi pour tout le monde. Voilà, on a quand même la chance d'avoir une jeune autrice ce soir. Voilà. Et donc, ensuite, vous cherchez des éditions. Oui. Parce que quand on écrit, on écrit, on écrit. Même si c'est par à-coup, puis à un moment, il faut publier. À un moment, il faut le faire. Je me suis dit, ça serait quand même cool, Louisiane, que tu ailles, que tu y ailles. Même si ça ne marche pas, on s'en fiche. Et du coup, j'en ai contacté quatre. Et les quatre ont été favorables. Oh, super. Et j'ai pris la première. D'accord. Oh, mais c'est bien. Dis donc. Ah oui, parce qu'on a l'habitude qu'on nous raconte que c'est un peu des galères. Ah non, là, j'étais très étonnée, d'ailleurs, et j'en ai pleuré. Et j'ai fait, ah ouais, quand même, c'est cool. Mais oui, c'est une bonne nouvelle, quand même. Oui. Quand ça arrive, et quand on y fait. Alors, la suite, vous nous avez un peu dit. Oui, de quoi ça allait parler. On a un peu entendu le sujet. Le deuxième tome. Oui. Oui, c'est la suite. Vous gardez vos personnages. Complètement. Ah non, vous ne les tuez pas, vous les gardez. Je ne les tue pas. Je ne les tue pas. J'aime pas le sang. Vous gardez tout le monde. Oui. Et puis, j'ai perdu le fil. Donc oui, vous gardez tout le monde. Et on part vers autre chose, vers un voyage. On part vers le Maroc, oui. Et le deuxième livre sera sur mon expérience au Maroc. D'accord. D'accord. Avec justement tout ce côté atypique, tout ce côté de comment s'en sortir dans un pays avec des codes et des cultures, une culture qui est complètement différente. C'est pas mal. Et ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Sortie pour bientôt ou ? C'est en cours. C'est en cours. Et donc, on vous voit où ? On peut trouver comme un poisson en PLS au Leclerc Portail. D'accord. L'espace de Saint-Leu. Oui. De Saint-Leu. Librairie Gérard à Saint-Denis et autrement à Saint-Denis. D'accord. Et pas encore ailleurs parce qu'il faut que je bouge un peu. D'accord. Donc, on attend que tu bouges. Oui. Pas en PLS. Mais j'ai un tangu qui fonctionne un jour sur deux. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, dans le principe de l'émission, on vous a demandé de ramener votre objet. Et voilà. Donc, voilà. Les boules caisses. D'accord. Les boules caisses. Les boules caisses. Pourquoi ? Ça, c'est atypique aussi. C'est clair. Non, mais en cire, par contre. D'accord. Pas les autres parce que les autres, ça ne sert à rien. D'accord. Ça m'a toujours sauvée depuis mon enfance parce que mon père ronfle très, très, très fort. D'accord. Et c'était compliqué pour m'endormir. Et ensuite, ça a continué pour ne pas écouter forcément la télé ou quand elle a été allumée. Et ensuite, quand j'ai commencé à connaître les relations amoureuses, j'ai appris que ça ronflait pas mal aussi. Et qu'on était obligé de partager le bêbli. Donc, on est dans le partage. Et quand j'écris aussi sur ma terrasse parce que j'ai un poulailler en face de moi, boule caisse. D'accord. Boule caisse. Oui. Parce que ça permet aussi de se couper d'une réalité et peut-être de re-rentrer, de se refermer sur son. Exactement. On entend son battement de cœur, on entend sa respiration et on n'entend plus rien autour. Voilà. Donc, ça fait du bien. Eh ben oui. Et donc, des prochains salons, des prochains dédicaces. Et pour ça aussi, il faut que je me bouge. Donc, en fait, c'est une histoire de bouger. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le 30 septembre, j'ai une dédicace à la librairie Autrement. Ça doit être ça, oui. Et après, il faut que je... Pour les salons, oui, c'est vrai, j'avoue. On l'a croit. Mais j'arrive, j'arrive. Oui, de toute façon... À ton rythme. À ton rythme. C'est ce qui m'a manqué le plus pendant mes années de sac à dos. C'est de ne plus avoir d'animoire avec moi. Mais là, depuis... Poisson rouge aussi. Il n'y a plus tout ça. Mais maintenant, je suis revenue à La Réunion depuis l'année dernière. J'ai ramassé deux petits chats errants. Je suis à nouveau bloquée. Voilà. Encore des chats. Encore des chats. Qui vont trouver leur sanctuaire. Encore des chats. Et à l'approche des 30 ans, quand même, c'est bientôt, c'est dans un mois. Je commence à avoir peur, quand même, parce que de finir un peu... Seule avec des chats. Parce que c'est quelque chose qui se répète. Qui se répète. Mais avec une tisane, là, il le plaide sur les genoux à 18h. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Donc, vous êtes née ici. Et là, vous êtes partie. Ce périple était où ? A duré combien de temps ? Et que vous êtes revenue. Exactement. Je suis partie à 22 ans. Ça a duré 7 ans, à peu près. Je suis rentrée quelques fois à La Réunion. Mais c'était très court. Et ça a été surtout l'Afrique et le Moyen-Orient. Et le Mexique. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Où d'ailleurs, j'ai développé un projet là-bas. Et après, tout ce qui est Moyen-Orient, c'est-à-dire Liban, Palestine, Jordanie, Israël. Toutes ces questions. Parce que moi, j'ai cherché un peu sur la toile. Je n'ai rien trouvé sur vous. Je comprends complètement. J'en m'ai déjà dit plusieurs fois. Louisiane, fais quelque chose par rapport à tes voyages. Parce que c'est tellement assiduque, etc. Et pour dire la vérité, Facebook, je me suis dessus seulement depuis 3 ans. C'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Et j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est... Non, mais bon, il y a d'autres médias. Alors, je me suis dit, pourquoi pas par l'écriture, du coup ? Oui, mais c'est vrai que je n'ai rien fait sur les voyages, non. Je n'ai pas... Peut-être une idée en général. J'ai vécu pleinement, personnellement. Et quand vous vous déplacez, vous travaillez ou vous avez... Ah non, moi, au début, je suis partie, je ne travaillais pas. Je suis partie avec mes économies qui n'étaient pas très grandes. Et mon sac à dos. Et j'ai dormi surtout chez les gens. Et ça a été pendant des années comme ça, à rendre des services, donc à dormir chez les gens et puis faire rendre des services. Et les gens vous accueillent ? Ce qui était assez sympa, c'est quand on est une femme qui voyage seule et qu'on dégage quelque chose de sympa, c'est assez facile de se faire inviter pour manger et ensuite de rester dormir. Et finalement, bien sûr, il y a des moments où c'était moins chouette, mais en globalité, c'était assez facile. Et puis, j'avais mon hamac aussi. J'aime beaucoup le hamac. Donc, quand je ne trouvais pas des personnes, je mettais mon hamac. Quel parcours vraiment atypique. Oui, je me sentais juste bien. Il n'y avait plus de comparaison, en fait, réellement. Parce que comme moi, j'ai arrêté l'école, que j'ai été malade, que j'ai eu un parcours différent. Là-bas, dans ces cultures-là, je pense que si j'aurais voyagé en Europe, ça n'aurait pas la même chose. Mais dans ces cultures-là, justement, on ne peut pas se comparer du tout. On ne part pas du même pied d'égalité. Donc, c'est juste beaucoup plus simple. Et bien, la langue n'est pas une barrière ? Au Mexique, on peut parler de l'Afrique du Nord. Alors, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est majoritairement français. Sauf le Ghana, l'Afrique du Nord, il y a du français, il y a de l'anglais. Moyen-Orient, on peut parler anglais. Alors, c'est sûr que ce n'est pas avec l'anglais que j'ai appris à l'école. Je suis désolée. Et du coup, j'ai appris très rapidement l'anglais et je suis complètement bilingue parce que j'ai même travaillé plus tard en anglais. J'étais prof de plongée. Donc, tout était en anglais. Ma relation était en anglais. Donc, j'ai vachement appris. L'espagnol, je n'ai pas réussi parce que je n'arrive pas à rouler les R. Donc, je me suis dit que ça ne sert à rien. D'accord. Ok. C'est tout. Quand même, un beau voyage. Parcours. Super. Et puis, quelque part, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Finalement, tous ces voyages, je suppose qu'une certaine confiance, une certaine réconciliation avec toi. Je veux dire, ça apporte forcément un enrichissement, ce genre d'expérience-là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé par cette expérience, c'est que j'avais l'impression d'être stimulée non-stop. Ah, voilà. Et j'en avais besoin. J'ai un cerveau qui va trop vite. C'est pénible. Oui. Et du coup, au lieu d'avoir à chaque fois des Xanax ou du Prozac ou des choses comme ça, juste le fait d'avoir pris mon sac à dos et de voyager et de ne pas savoir où je vais dormir la nuit alors qu'on est l'après-midi, de ne pas savoir ce que va être le lendemain, ça a été juste... Et les rencontres surtout, de pouvoir se rendre compte qu'il y a des gens qui sont différents de ce que j'ai pu connaître et avec qui je peux m'entendre. Enfin, je trouve ça génial. Oui, c'est une belle aventure. Merci de partager avec nous. L'émission arrive à sa fin. Donc, nous allons conclure. Si vous avez encore un mot à dire, voilà, sinon, on vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. D'avoir partagé ces moments agréables avec nous. Au revoir. Et puis, à bientôt. À bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.